allô j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo bienvenue dans un nouveau vlog je devrais dire il est midi je commence une petite intro en fait je m'en vais faire une petite course je vais chercher une tasse vintage si c'est la première fois que vous joignez à moi déjà bienvenue et de deux l'année dernière c'est ça j'ai commencé une collection de tasse vintage parce que j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la royauté british j'aime ça un petit peu le côté fancy donc l'année dernière c'est ça j'ai commencé une petite collection j'ai pas tant de pièces que ça mais je vais vous montrer je vais vous faire un mini tour de ma collection et je vais justement chercher une tasse d'une série qui est sorti je crois qu'il y avait 25 ans mais je peux me tromper encore une fois je suis vraiment novice j'ai pas toutes les connaissances fait que ça se peut que je me trompe mais ça fait quand même je pense plus de plus de 20 ans là qu'elle existe je me suis amusé à penser que peut-être je pourrais rassembler toutes les pièces de la collection sachant qu'il ya des couleurs qui sont extrêmement rare et difficile à avoir dont la couleur que je vais chercher je vais chercher une tasse turquoise donc je vais vous montrer la première tasse en fait que j'ai que j'ai acquise en fait au début de cette cette lubie qui m'est passé par la tête l'été dernier c'est une tasse de cette série et de cette marque qu'on sait royal albert si vous connaissez un peu les tasses les tasses à thé c'est la première que j'ai acquise chez cette même dame qui elle m'a parlé justement mais de cette série de la collection du fait qu'il ya beaucoup de collectionneurs qui cherche un petit peu à travers le monde à rassembler toutes les pièces du puzzle j'ai également mes dernières tasses acquises c'est également chez cette dame donc disons que c'est un petit peu ma distributrice actuellement parce que je pense que c'est la personne chez qui j'ai acheté le plus de tasses et je vais vous montrer ça et ensuite je vais y aller puis je vous montre après ce que j'ai ce que j'ai rapporté je vous montre un petit peu la tasse la magnifique tasse je trouve ça tellement beau moi les tasses à thé là c'est un c'est vraiment devenu un plaisir pour moi sinon dans un autre ordre d'idées peut-être que vous entendez l'agitation mais nous avons maman bé dans la place pour la deuxième fois cette année je vous dis on est choyé dans cette maison là elle s'active et elle nous fait un petit plat sénégalais juste parce que pour rappeler un peu notre monde enfance elle nous fait un chibou jen si vous connaissez donc elle prépare cette activité hier elle est allée faire ses courses toute seule je l'ai déposé au métro le matin elle est rentrée toute seule après midi je veux dire une femme indépendante là une femme indépendante donc elle est allée chercher tous les ingrédients dont elle avait besoin et elle est en train de mijoter ça préparer cuire ça et ça va être notre souper pour vous dire donc voilà petit intro qui s'éternise je vous montre je fais un petit tour de ma collection puis je vous retrouve après avec le nouveau bébé de la famille avant d'aller chercher la tasse je voudrais dans la tasse la tasse je veux juste vous montrer rapidement la petite collection de tasse que j'ai déjà vous voyez mini mini on est vraiment au début là mais je me souviens même plus les ans je sais juste que la première c'est celle ci la deuxième c'est celle ci c'est tout la première pourquoi pas parce qu'on n'oublie jamais sa première et puis juste parce qu'elle est là elle est juste magnifique et voilà quoi c'est je sais pas comment expliquer là c'est tellement élégant regardez moi la forme de la tasse surtout j'ai l'impression vraiment d'être à la cour ensuite la deuxième c'est un cadeau de long de charme pour mes 35 ans d'habitude je suis pas fan des tasses avec des fruits mais là ma foi regardez moi en fait la tasse je pense que c'est la forme de la tasse aussi qui me plaît beaucoup les soucoupes aussi c'est jamais à négliger dans mon cas parce que ça cache souvent des belles petites des belles petites pas surprises mais des petits motifs qui sont vraiment chouette comme celle ci que j'ai trouvé dans une friperie qui m'a coûté un gros deux ou trois dollars vraiment pas cher ça je pense qu'elles viennent du japon celle ci aussi le côté iradescent c'est pas la meilleure des mais c'est pas dans le super état mais c'est vraiment beau quand même puis je suis pas non plus une experte non plus dans ces dans les tasses vintage c'est plus fantaisie puis j'aime ça ça c'est pas vraiment vintage c'est un petit coin de mon pari c'est ma tata qui m'a offert ça ma tante et ça me rappelle ça c'est une c'est une amie qui vendait ses tasses les tasses à sa grand mère donc elle m'a fait ça vraiment un prix très très intéressant regardez celle ci on dirait pas je sais pas moi la mer l'océan ça fondirait un coquillage et la soucoupe avec ce petit détail à l'intérieur je sais pas si vous voyez bien mais bref j'adore ensuite à celle ci elle est juste devant moi pourtant mais vous allez l'oublier on aurait dit la même dans la vitrine je pensais vraiment que c'était la même du moins dans la même série et pas du tout c'est même une marque complètement différente j'arrive pas à dire le nom donc voilà elisabeth un elisabeth anne donc c'est ça super belle aussi et quand on les met côte à côte on voit vraiment que c'est pas totalement la même chose mais c'est pas grave donc si je réussis à accomplir le souhait que j'aie de rassembler toute la série ça se peut j'en ai une autre jaune comme ça parce que je sais qu'il en existe une jaune puis les dernières de ma collection que j'adore que j'ai mis justement très proche de moi et que je peux vraiment admirer quotidiennement c'est celle ci elle sont je les trouve vraiment magnifique le bleu là ce bleu royal puis le doré je trouve que en tout cas c'est un agencement qui qui est juste magnifique ça c'est quoi ça c'est parce que vous voyez royal c'est avec la soucoupe ça ce n'est pas un ensemble mais les couleurs ça j'en sais bien fait qu'elle me l'a vendu ensemble et c'est royal albert cette belle dentelle je trouve que c'est vraiment beau et celle ci un magnifique rose parce qu'on aime le rose ici dans cette dans cette maison où je dirais cette personne aime le rose écoutez je peux quoi dire je les dorures le rose les dessins en tout cas magnifique donc ça c'est mes dernières acquisitions donc c'est ça je vais aller chercher la dernière tasse la nouvelle tasse puis je montre ça à mon retour elle est tellement belle je vous montre ça tout de suite et après je vais travailler parce que parce que c'est là ça m'a pris quasiment toute mon heure de dîner de me rendre là puis de revenir donc c'est ça c'est tellement elle est tellement belle je vais tout déballer vous montrer avec la soucoupe parce que je trouve que ça apporte un un petit quelque chose de juste montrer la soucoupe et la tasse en même temps vraiment bien emballé ça on est resté aussi à discuter fait ce qui fait que c'est pour ça que je suis un petit peu un petit peu plus pressé on est resté quand même un petit moment à discuter c'est tellement beau chez elle ça fait tellement comme vraiment en chabichic j'aime beaucoup ok regardez moi beauté parce que vous voyez bien là je pense qu'à la caméra ça rend pas justice à quel point c'est beau et que c'est vibrant un magnifique turquoise c'est très je trouve que c'est très blanc attendez je vais essayer de rectifier l'image puis je vous montre correctement ok là c'est mieux c'était vraiment blanc ouais c'est magnifique oh la la joie mais ok non mais vous comprenez pas non vous comprenez pas comment je capote là regardez-moi cette couleur regardez-moi cette couleur est ce que c'est devenue ma nouvelle tasse préférée je vous ai montré plus tôt les dernières tasses que j'ai acquises la bleue est devenue ma préférée de toute ma connexion mais là la turquoise j'adore le turquoise t'es tellement belle en tout cas bref je voulais vous montrer parce que là c'est ça je suis en amour et que c'est vraiment un vlog je vous parle de ma collection de de tasses je vous parle de ma passion des derniers mois oh mais ok là je pense là je suis encore plus motivée à essayer de rassembler toute la collection à suivre allo on est en fin de journée il est quatre heures et demie je viens de terminer ma journée de travail et je voulais partager avec vous un petit haul chez in mais comme spécifique animal parce que j'ai la portion vêtements mode qui sera dans une autre vidéo pour garder un petit peu le suspense donc c'est ça je voulais partager avec vous parce que si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez qu'on accueille un nouveau mot de moi on voudrait dans sa famille dès que j'ai su que je faisais partie de la portée j'ai cliqué sur comment j'avais déjà des articles dans mon panier et que pouf commandé ça n'a pas été long ça a pris 14 jours 14 jours donc je vais partager avec vous ce que j'ai reçu de chez in et aussi une petite chose que j'ai que j'ai acheté en fait dans les derniers jours donc samedi nous avons été avec mon fils chez je pensais dollar max regardez un petit peu les coups c'était je trouve que c'est intéressant je trouve que les magasins de dollars faut pas négliger parce que deux il y a un choix intéressant de nombreuses choses des colliers des laisses des jeux des gâteries je sais pas au niveau des gâteries peut-être que je donnerai pas des gâteries de dollar à main ou dollar store ou dollar max plutôt à mon chien mais pour les jouets les colliers les laisses des petites choses rapides je trouve que c'est intéressant différentes textures aussi pour les pour les jouets ça c'est ça c'est cool et puis en plus téléphone d'inclure thomas dans tout ça après on a été chez marshall je pense regarder un petit peu les différents outils ou brosses il y avait même des gâteries en tout cas plein de choses les jouets chez marshall là il y avait un gros donut là qui faisait du bruit je l'ai pas pris mais c'était vraiment intéressant les popacino il y avait des costumes d'alloween bref les chiens vraiment gâtés puis vraiment de petits tout tout doux vraiment cute aussi puis moi je cherchais spécifiquement des petits coussins en fait je cherchais un coussin pour mettre dans mon bureau donc je vous montre donc je vous montre ce que j'ai pris je commence ben je vais commencer par dans le fond mon coussin vous l'avez vu très certainement dans le clip mais et là je fais tout tomber bravo le petit coussin que j'ai pris pour mettre dans mon bureau juste à côté ici il est beau et doux je devrais pas mettre ma face comme ça ça vient directement du magasin bref je le trouve très mignon il va être un petit peu grand au début mais je pense qu'après c'est parfait est-ce qu'on a une mesure 19 par 22 par 6 6 pouces c'est ça ensuite chic in donc moi je suis une voilà les petites choses cute et qui me rappelle un petit peu les petites choses du monde de mon quotidien j'adore alors regardez il y avait les mêmes choses d'ailleurs chez Marshall petit café comme ça pour les accrocs de café un petit peluche comme ça est-ce que ça fait du bruit? oui ça fait du bruit c'est cute je sais pas par contre ça fait du bruit donc là on peut pas laver en machine je vais laver à la... quand même hein on va laver hein mon propre ensuite encore des jouets je pense que ce que je vais faire c'est déballer tout déballer puis vous montrer j'en viens ok j'ai tout déballé je vous montre rapidement j'ai deux jouets comme ça une petite balle de mastication avec des petits picots et cet os qui est quand même très malléable donc voilà pour avoir un petit peu de diversité dans les jouets puis je pense qu'on va faire une rotation aussi un petit peu comme les jouets de Thomas j'ai pris aussi des sacs comme ça des sacs de... sacs à crottes on m'a fait remarquer que c'était peut-être pas biodégradable ça se peut très bien j'ai pas réfléchi donc là je vais passer ça et puis après j'achèterai des sacs en conséquence j'ai aussi pris deux laisses parce que c'était dans mon panier et puis ben pourquoi pas et je suis vraiment contente parce que ça a l'air d'être de bonne qualité donc c'est la marque ben je sais pas si vous... ici Petsim je sais pas si c'est comme la gamme d'animaux fait que voilà j'ai cette laisse oh j'ai un appel je vous reviens bon je m'excuse de nouveau je termine de toute manière il me restait cette laisse donc j'ai pris voilà deux laisses parce que comme je vous ai déjà dit ce chien sera aussi extra que sa maîtresse ou que sa maman donc disons qu'il aura autant d'accessoires que possible ok on va pas partir en fou non plus mais disons que j'aime j'aime bien savoir qui du choix j'aime ça avoir du choix c'est comme mes sacs à main puis mes chaussures j'aime ça avoir du choix aussi j'ai pris deux couleurs parce que je savais pas trop parce que vu qu'on sait pas le sexe etc ben après j'ai réfléchi on s'en fout un petit peu de la couleur de la laisse on s'entend que c'est un animal fait qu'on s'en fout un petit peu si c'est rouge ou si c'est bleu mais bon on est tellement conditionnés on est tellement conditionnés à un certain cadre c'est difficile de sortir du le rose c'est pour les filles le bleu c'est pour les garçons fait que là j'essaie de déconstruire ça petit à petit fait que voilà j'ai deux laisses donc ici quand même qui semblent être de bonne qualité donc pour ça je suis contente et je crois que ça fait le tour non je sais pas si je vous ai montré ça la petite gourde comme ça la petite pour lui donner un bois lors des petites balades si vous ne me connaissez pas ça ressemble un petit peu à ce qu'on a on peut trouver sur Amazon peut-être de meilleure qualité d'ailleurs sur Amazon mais c'est pas grave il était en fait déjà dans mon panier donc oh déjà ça ferme pas ok il était déjà dans mon panier donc tu mets de l'eau là tu mets des croquettes là et puis you're good to go donc voilà est-ce que c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout ah il y avait ça aussi des petites cuillères extra ou pas juste pour voilà pour mon café ou mon thé ou mes tisanes est-ce que c'était nécessaire non mais c'est tellement mignon fait que voilà rien à voir avec le secteur animalier mais bon c'était un truc extra que j'ai pris et puis le reste comme je vous dis le côté vêtements je ferai une vidéo c'est pareil fait que là je vais monter aller voir ma petite famille on va souper le bon souper de Maman B et puis ensuite on va aller à la piscine qui a eu cette idée mais donc c'est ça oh aussi mon dieu c'est vrai j'ai reçu mais je vais vous montrer un petit peu plus tard j'ai reçu un autre colis je vous montre un petit peu plus tard dans la soirée à tantôt mon bureau aura été le setup de la journée il est 9h20 je viens de revenir de déposer Maman B chez mon frère je suis allée me chercher un petit McFlurry parce que bah parce que j'en avais envie j'ai pris le score et là il commence à fondre et je me suis mis ici parce que voilà mon fils dort et je voulais pas je voulais pas faire trop de bruit c'est ça que j'avais envie de déballer avec vous comme je vous disais j'ai reçu ma commande Gold Heart Club j'ai gagné le concours de 4 charrettes il y avait une carte cadeau de 50 dollars chez Gold Heart Club j'arrive jamais à le dire c'est très ça sort ça sort très saccadé et je me suis dit ça je vais essayer un petit un petit tournec il faut vous douter bien de la couleur merci Pascal pour ta belle commande dis bonjour à ton nouveau clownec préféré Alexandra merci merci une belle petite illustration what a good day to be proud of yourself c'est cute je vais je vais le garder je vais même le mettre ici pour le moment c'est bien mignon donc je suppose que c'est elle qui l'a fait parce que c'est une illustratrice j'ai pas tout lu du site mais je pense bien que c'est je pense bien que c'est ça c'est ma facture bref je vous montre les thèmes c'est ça magnifique qu'est-ce qu'il y a marqué ici un jour tu rencontreras la version la plus heureuse de toi-même et tout ça on aura valu la peine de belles intentions comme ça sur son dos on aime ça j'ai un petit côté spirituel aussi j'aime beaucoup le petit gros heart club ici je l'ai pris en par contre je vais être très certainement indiqué sur la facture en 2XM je l'ai pris grand parce que je pense que ça se porte bien grand donc ça ça va être parfait pour les les sorties avec mon petit pitou bon clairement je suis fatiguée c'est une grosse journée je vais arrêter le vlog ici je pense qu'il va être long j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup parlé et vous avoir montré pas mal de petites bébés merci d'avoir regardé la vidéo on se dit à très très vite pour une autre vidéo d'ici là prenez soin de vous bye bye